L'annonce de ta maladie Tu avais à peu près 14 ans C'est ça tu m'as dit ? Quand on m'a annoncé le handicap À l'âge de 14 ans Pour moi ça n'a pas été une rupture Parce qu'en fait ce handicap Il a toujours été en moi J'ai toujours su qu'il était là Et du coup J'ai appris à vivre avec Et en fait quand j'ai appris Quand le diagnostic est tombé J'ai toujours été Très bien entourée Par mes amis Dès le début j'ai été entourée Et du coup je ne me suis jamais Renfermée sur moi Du coup ça m'a permis de faire des études De nouer des nouvelles amitiés J'ai toujours continué À vivre Le plus normalement possible Et comme je disais en adaptant Au maximum mes activités La phrase importante que tu retenais Alors la phrase importante c'était Pour moi il ne faut pas vivre Contre le handicap Mais avec Il vaut mieux vivre avec En adaptant sa vie Pour pouvoir pallier à son handicap Et donc moi j'ai la chance D'avoir une vie Une vie normale Une vie bien remplie J'ai des enfants Un mari Des amis Une famille Un travail Mais quand c'était plus dur Quand tu avais des phases Où le handicap prenait un peu le dessus Où tu avais l'impression que Tu passais une étape Où par exemple tu perdais l'usage D'une faculté etc Moralement ça devait quand même être dur Qu'est-ce qui te permettait De remonter la pente Ou de tenir quand même malgré tout Et d'avancer A chaque fois je me dis que La fois d'avant J'ai su adapter Donc je vais savoir rebondir Et ça va aller Ouais Tu disais ça va aller quoi Puis après j'ai ma maman aussi Qui m'aide beaucoup Elle n'a jamais baissé les bras Elle ne m'a jamais montré Qu'elle était Qu'elle était triste Ou inquiète Moi vraiment elle ne m'a jamais dit Non ça tu ne peux pas le faire Elle m'a toujours dit Bah on va trouver une solution Mais tu vas le faire Ouais Il n'y avait pas de limite quoi Et je pense que c'est important De ne pas se donner de limite en fait Et je pense que Quand j'ai rencontré Thomas Bah c'est pareil Il n'y a pas de ticket Sur mon handicap Il voyait autre chose Voilà Il voyait autre chose C'est ce que j'avais de la chance Avec lui C'est que Il est vraiment très optimiste Alors mes moments Je suis un peu moins Des moments de doute Où lui est toujours très optimiste Où va toujours aller Et tes enfants Tu m'en parlais aussi la dernière fois Ils ont quand même une différence quoi Une force Leur histoire Elle est particulière Je crois que mes enfants Du coup Ils ont développé Vraiment le sens De la patience Parce qu'avec moi Bah c'est pas tout Tout de suite Faut attendre un peu Tu te le désirais Du coup Le Le sens du service aussi Parce qu'avec moi Du coup Ils me rendent beaucoup service Et pour eux C'est normal Je pense que c'est des enfants Qui ont un truc en plus Au lieu d'avoir un truc en moins Ouais Ils ont un truc en plus Alors ce serait quoi pour toi L'essentiel Si on devait trouver un mot de la fin C'est tous les petits instants Précieux Qu'on peut avoir en famille Entre amis Mais des instants vrais Je pense que Quand on a une maladie comme ça Ou un handicap On apprend à voir vraiment Ce qu'il y a de vrai Et tout le reste Ce n'est pas important